Quel est, selon vous, l'avenir de l'Algérie ? En septembre 1959, l'ORTF pose cette question qui taraude la France dans ses profondeurs. Et à cette époque, déjà, Jean-Marie Le Pen a une opinion bien tranchée. Sur l'Algérie. Qu'ils sachent bien, ceux qui sont là, légitimes représentants des populations de notre province française d'Algérie, que le peuple de Paris tout entier, que tous les patriotes et tous les nationaux sont prêts, eux aussi, à aller jusqu'au bout. L'Algérie française, une fracture nationale et une résurrection pour l'extrême droite. Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le Ménir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. Une pierre levée, du granit debout. C'est un peu ça. En 1945, l'extrême droite française était vouée aux gémonies. La faillite morale du régime de Vichy, Ici Vichy, la voix de la France. La collaboration avec l'Allemagne nazie et les procès de l'épuration avaient enterré la droite radicale. Or, la guerre d'Algérie va réactiver le ressort de la fibre réactionnaire. 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, le jeune député Le Pen agite la question algérienne pour faire renaître un imaginaire politique nationaliste. Dans cet épisode, vous allez comprendre comment Jean-Marie Le Pen a offert un bain de jouvence à la vieille extrême droite française. Alors aujourd'hui, monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Deuxième épisode, le chagrin et le ressentiment. La parole est à monsieur Le Pen. Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation. Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste. Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif ? Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate ? Allons enfants de la patrie ! Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, monsieur Le Pen, vous faites peur. La guerre d'Algérie débute à la Toussaint, 1954. L'Algérie a fait des obsèques solennels aux victimes de la vague d'attentats qui, dans la nuit du 1er novembre, a déferlé sur divers points du territoire. Au cours d'une trentaine d'attaques, sept personnes avaient trouvé la mort. Les mois qui suivent voient s'intensifier les violences. Attentats meurtriers du FLN, le Front de Libération Nationale, et en représailles des bombardements aveugles de la France sur des populations civiles algériennes. Arrive alors, dans notre récit, le 16 janvier 1956. Ce jour-là, le député poujadiste Jean-Marie Le Pen, 27 ans, élu depuis à peine 15 jours, s'exprime pour la première fois. C'est au Vélodrome d'hiver, à Paris, devant des milliers de militants. Il y a, dans notre langue, un mot qui rime avec jeunesse, qui rime avec jeune. C'est le mot de combattant. Et je m'en voudrais de ne pas parler de tout ceci, car je pense, mes chers amis, à l'heure qu'il est actuellement, aux 350 000 jeunes qui sont en Afrique du Nord, qui sont chargés de maintenir l'ordre dans un pays où malheureusement le système a semé la guerre civile et où ils récoltent la tempête et la haine. Dès les premiers jours de son mandat législatif, le député Le Pen place au centre de son discours la question coloniale. Pour quelle raison ? Pour un homme de cette génération de l'après-Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, le début des années 50, la grande question, c'est l'affaire coloniale. La question coloniale... L'historien Benjamin Stora. Parce que le nationalisme français, je parle des hommes de cette génération engagée à droite, la grande affaire, c'est la question de la préservation de l'empire, en fait. Parce que la France, c'est son empire, et la France, on ne peut la comprendre qu'à partir du moment où c'est la plus grande France. Alors ceux qui s'attachent à la grandeur du nationalisme français ne veulent pas cette décolonisation. Ils s'opposent à cette décolonisation. Alors l'Indochine, bien sûr, est un terrain de bataille extrêmement important. Et les forces qui combattent l'armée française en Indochine, ce sont les communistes. Donc la bataille est relativement simple. Derrière la décolonisation, ils y voient la main du communisme international. Donc ils inscrivent la question de la décolonisation dans l'affrontement Est-Ouest. Le député Le Pen voit dans la décolonisation la main des bolcheviques qui veulent dissoudre la France éternelle. Et dans cet affrontement, l'Algérie est un sujet sulfureux. Ici Alger, RTL. La recrudescence du terrorisme a fait renaître un sentiment d'inquiétude extrêmement sensible dans certains centres et à Alger en particulier. Il est vraisemblable que les responsables des organisations clandestines, qu'elles soient FLN ou communistes, font des efforts considérables pour entretenir cette impression d'insécurité par des attentats spectaculaires. Ici Alger, à vous Paris. Il est vrai que l'Algérie, c'est un cas à part dans l'histoire de l'Empire français. L'Indochine, c'est très loin. L'Indochine, c'est une colonie. L'Algérie, c'est pas pareil. Il est vrai que l'ensemble de la classe politique française, toutes tendances confondues, ne peut pas envisager la question de la décolonisation pour l'Algérie parce que l'Algérie, c'est la France. Et comme disait François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, en novembre 1954, la France ne peut pas reconnaître d'autres autorités que la sienne en Algérie. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. On a par conséquent une sorte d'unanimisme politique autour de l'Algérie, à l'exception de tout petits groupes qui sont déjà pour l'indépendance de l'Algérie, mais très minoritaires. C'est grosso modo les trotskistes de l'époque et les anarchistes, ce sont de tout petits groupes minoritaires, mais y compris le Parti communiste français n'est pas favorable à l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire la séparation complète de la France et de l'Algérie, mais plus vers une sorte d'amélioration de la condition sociale des indigènes, comme on disait à l'époque, des indigènes musulmans, bien sûr. Le Parti communiste français plaide dans le fond sur une vieille optique socialiste qui est celle du relèvement de la condition sociale des populations autochtones pour faire en sorte que par l'amélioration de leurs conditions de vie sociale, se règle le problème des tensions, des oppositions, des fractures qui peuvent exister, disons, à l'intérieur de la société coloniale. L'Algérie est ce territoire habité par deux peuples. L'un d'eux est musulman. Je crois fermement à la possibilité d'une juste coexistence entre Arabes et Français en Algérie. Donc, toutes les grandes formations politiques françaises ne sont pas pour l'indépendance de l'Algérie. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a la campagne électorale à la fin de l'année 1955 et qui verra la victoire du front de gauche en janvier 1956, il est question pour la gauche française à cette époque-là, par exemple, de paix en Algérie et non pas d'indépendance de l'Algérie. Le vote qui intervient à ce moment-là et qui porte au pouvoir par Guy Mollet est un vote qui se fait sur la paix en Algérie. Non pas la séparation ou l'indépendance ou l'autodétermination, enfin, toute sauge qu'on verra plus tard, notamment avec le général de Gaulle, mais au début de l'année 1956, il est pratiquement inconcevable le fait de séparer l'Algérie de la France. Récapitulons. En janvier 1956, la gauche arrive au pouvoir avec Guy Mollet et l'ensemble du spectre politique refuse d'envisager une Algérie hors de la République française. C'est dans ce contexte que Jean-Marie Le Pen est élu député. Après la déclaration ministérielle de M. Guy Mollet, l'investiture lui a été accordée par 420 voix contre 71. Le lendemain, le président du Conseil présentait son gouvernement au chef de l'État. Une entorse à la tradition du classique escalier de pierre, en raison du froid, les nouveaux ministres ont posé dans le salon Murat. Lorsque Jean-Marie Le Pen entre en politique, c'est la gauche qui a les rênes du pouvoir avec Guy Mollet qui a été secrétaire général de la SFIO. Il va adopter une position très, très, très dure. Et puis surtout, surtout, Guy Mollet va avec le vote des pouvoirs spéciaux. En mars 1956, il va envoyer le contingent en Algérie. Et là, la guerre d'Algérie commence vraiment, pourrait-on dire, parce que l'envoi du contingent, c'est toutes les familles françaises qui sont touchées. Ce n'est plus un corps expéditionnel, de professionnels, même de rappelés, etc. Non, non, non. C'est tous les jeunes hommes qui n'ont pas, peut-être, pour certains d'entre eux, fait leur service militaire et qui sont embarqués dans cette histoire. C'est-à-dire que, dès mars, avril, mai 1956, près de 400 000 jeunes hommes sont envoyés en Algérie. C'est colossal. C'est colossal. Eh bien, voici encore deux militaires devant notre caméra. Reportage de la RTF Noël 1956. Je vais vous demander, vous qui êtes le plus près de moi, de me dire votre nom. Quel c'est Albert ? Et votre adresse en métropole ? Val d'Ajol-Vosges. Eh bien, vous avez entendu ce que j'ai demandé à vos camarades, c'est-à-dire d'envoyer un message à leur famille restée en métropole. Mes parents, ma soeur et ma femme, bien, toutes mes affectueuses pensées. Dans un mois, j'espère être en permission et bientôt avoir terminé le service militaire. Je vous remercie. Et votre camarade, qui est, je crois, le chauffeur du camion devant lequel il est installé. Gilles-Ange-Joseph. J'habite à Gignac, département de l'Hérault. On aurait dû sans douter à votre action que vous étiez un méridional. Regarde, regarde la caméra. Vous voulez sans doute aussi envoyer un message à vos parents. Oui, ça me fera plaisir. Alors, allez-y. J'embrasse toute ma famille. Je dis bonjour à tous mes amis de Gignac. Vous pouvez voir que je me porte très bien. On m'a mis une réjouie que je ne m'en fais vraiment pas. Je vous dis à bientôt. Bon baiser. 400 000 jeunes personnes qui sont complètement inexpérimentées dans la conduite de la guerre, qui ne sont pas habituées à des opérations de commandos, qui ne sont pas habituées à être ce qu'on pourrait appeler une génération du feu. Ne tirez pas ! Ce ne sont pas du tout des professionnels. Ils portent, pour certains d'entre eux, il suffit de regarder les photos, des uniformes qui sont bien trop grands pour eux. Vraiment, des gamins de 18, 19, 20 ans, avoir 20 ans dans les Ores, c'est le titre d'un film célèbre de René Vautier, mais ce titre, à lui seul, résume très bien la situation. Le lieutenant est décoré. La gueule saoule. La gueule saoule. Ses hommes au fond se sont dressés. La gueule saoule. La gueule saoule. Ses hommes sont tenus droits. Et là, on est par conséquent dans une nouvelle situation, une nouvelle période, où là, cette fois-ci, l'engagement dans la guerre, véritablement, alors que la gauche est au pouvoir et que le Parti communiste français a voté les pouvoirs spéciaux du 12 mars 1956. Alors, il est évident qu'une sorte d'unanimisme existe dans la classe politique française sur le maintien de l'Algérie française. Savez-vous que les députés, les sénateurs, Coco y compris, ont voté des pouvoirs du spéciaux afin que l'Algérie reste française ? Oui, mon colonel. Aussi, en uniforme, on ne dit ni oui ni non. On dit affirmatif ou négatif. Comme disait Blaise Pascal, exprimez-vous en soldat et vous deviendrez soldat. Dans ce contexte, en octobre 1956, le jeune élu Le Pen décide alors de s'engager en tant que militaire dans le conflit algérien. Il devient le député parachutiste, mais au fond, quelle est sa réelle motivation ? Ce qui motive sa décision, c'est sa déception profonde vis-à-vis de l'expérience moujadiste. Olivier Dard, historien. Il comprend que ce poujadisme au Parlement n'a pas d'avenir, le groupe s'est délité, il n'a pas de ligne politique. Jean-Marie Le Pen est lui-même un peu mis sur la touche et ses relations avec Poujade sont en train de se refroidir quand même très dangereusement. Et donc, dans ces conditions, Le Pen, peu patient, veut faire autre chose. Il n'a pas envie d'être un député sans doute ordinaire. Et donc, il choisit, comme il l'avait fait pour l'Indochine, de partir en Algérie car il estime que c'est là que se joue à ses yeux le destin de la France, pour ne pas dire de l'Occident. Et il va arriver dans une guerre d'Algérie qui dure pratiquement depuis deux ans quand il décide de s'engager. Je rappelle que le conflit démarre en novembre 1954. Et Le Pen estime que son rôle est d'être là-bas. contre les viettes, contre l'ennemi, quand tout le combat fait signe. Contre les viettes, hymne du 1er régiment étranger parachutiste. Jean-Marie Le Pen n'est pas un appelé du contingent. Il arrive en Algérie comme engagé volontaire dans le premier REP, un régiment professionnel. Alors là, on n'est plus dans le monde des appelés, de ceux qui n'ont pas l'expérience de la guerre. Mais au contraire, ce sont pour certains d'entre eux des hommes qui sont revenus d'Indochine et qui ont fait le serment de ne pas abandonner l'Algérie française comme ça a été le cas, selon eux, pour l'Indochine. Et surtout, surtout, de ne pas abandonner les forces supplétives qui avaient combattu à leur côté en Indochine, les montagnards indochinois qui avaient combattu avec l'armée française et que les officiers français, pour certains d'entre eux, avaient été obligés d'abandonner. Et donc, le serment est fait de ne pas recommencer, disons, cette entre guillemets trahison en Algérie. Par conséquent, c'est un engagement sur le plan militaire, bien sûr, mais c'est surtout, surtout un engagement très politique, c'est-à-dire de faire en sorte que ne se renouvelle pas la tragédie indochinoise. Donc, il y a, par conséquent, dans cet engagement de Jean-Marie Le Pen, à la fois l'anticommunisme, le nationalisme à base de préservation de l'Empire colonial, qui est très important, avec, disons, le sentiment d'être adossé, appuyé sur une sorte d'unanimisme politique porté par l'ensemble de la classe politique française. Alors, pourquoi ne pas s'engager dans le fond ? C'est le moment où M. Guimolet, M. Mitran et M. Mendès France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. Jean-Marie Le Pen, 1974. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire capable de porter les armes d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France et l'indépendance énergétique et politique de ce grand ensemble et du Sahara. Alors, je suis allé avec eux, j'ai servi aux côtés de tous les camarades français qui y étaient. Alors, Jean-Marie Le Pen arrive en Algérie, Algérie française à l'époque. Il est engagé au premier REP, le régiment étranger parachutiste, qu'il connaît bien. En quelques mots, Olivier Dard, pour commencer, quelle est sa mission à Jean-Marie Le Pen en tant que militaire lorsqu'il arrive en Algérie ? Il est un militaire ordinaire. Le Pen, comprenons-le, est sans doute un professionnel de la politique, mais ce n'est pas un professionnel de la chose militaire. Et de ce point de vue, il se sent assez mal à l'aise dans un monde militaire qui, quand même, rappelons-le, est très hiérarchisé. Section, garde à vous ! Et Le Pen, cette fois-ci, n'est pas à la tête de la hiérarchie. C'est le moins que l'on puisse dire. Où il doit obéir, il doit être cantonné à un certain nombre d'activités et ne pas en sortir. Et finalement, bon, d'un côté, il aime beaucoup l'image du député Parra dont il va jouer lorsqu'il revient en métropole. Évidemment, il joue sur cette image, mais son quotidien n'est pas, évidemment, forcément, celui auquel il aspirait profondément. Allez, interrogateur général, fouillez-moi tout ça. Allez ! Allez ! Je suis une des sections de la compagnie qui participe soit à des bouclages, soit à des fouilles d'appartements, éventuellement, des arrestations de gens qui, d'ailleurs, sont quelquefois de simples suspects. Vous êtes trouvés ! Ça, chez moi ! Quand il m'est arrivé de faire une perquisition ou une chose comme ça, moi, je veillais à ce que les petits biens qu'ils avaient parce que moi, je suis un pauvre, donc je respecte les petits biens des pauvres et que les draps qu'on se levait, j'étais pas par terre. Le lieutenant Le Pen assure donc de simples missions de police. Toi, viens ici. Mais avoue que t'es du FLN. Non, tu me prends pour un compte ? Tu crois que ça se voit pas ? Or, en 1962, dans le quotidien combat, Jean-Marie Le Pen en dévoile un peu plus. Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent éclater d'un moment à l'autre et qui ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour lui contraindre. C'est celui qui s'y refuse qui est le plus criminel car il a sur les mains le sang de dizaines de victimes dont la mort aurait pu être évitée. Jean-Marie Le Pen et la torture en Algérie, un dossier complexe. D'abord, reprenons les faits. En fait, Jean-Marie Le Pen, à ma connaissance, quitte l'Algérie au moment où commence la bataille d'Alger. Et c'est surtout pendant la bataille d'Alger, sous la conduite de Robert Lacoste d'ailleurs et puis du général Massu, bien sûr, que va s'organiser la plus terrible des batailles où sera pratiquée la torture en Algérie. Donc, à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen, à ma connaissance, n'est pas en Algérie. Par conséquent, il peut appuyer l'utilisation de la torture, il peut être un partisan des méthodes entre guillemets les plus fermes. Donc, il peut donner sa bénédiction, disons, à ses anciens camarades du premier rêve, engagés, eux, sur le terrain de manière très violente, avec la justification que si la torture n'est pas utilisée, alors ce seront ceux qui utilisent le terrorisme, notamment, contre les populations civiles, qui sortiront les grands vainqueurs de cela. Et donc, il ne faut pas être complice du terrorisme, il faut donc pratiquer la torture. C'est une vieille argumentation traditionnelle qu'on a toujours entendue, qui a d'ailleurs, par parenthèse, en son temps, déjà, en 1957, été combattu par Pierre Vidal-Naquet. On ne peut pas prouver que Jean-Marie Le Pen a pratiqué la torture en Algérie. Mais, c'est une possibilité. En tout cas, Jean-Marie Le Pen a justifié la torture. Il peut donc être considéré comme un tortionnaire aux yeux de la Convention internationale de la torture. C'est la guerre mondiale contre le terrorisme et le communisme. Vos petits scrupules de contre-guerre. Selon lui, il fallait torturer pour terroriser les terroristes et sauver des innocents. Or, écoutons le point de vue à ce propos de l'historien Pierre Vidal-Naquet. Le fameux exemple donné par le préfet Lambert, n'est-ce pas, à Oran, en disant, voilà, nous savons que quelqu'un a mis une bombe, nous le tenons, prenez vous-même la décision, qu'est-ce que nous devons en faire ? Ce fameux exemple, il ne s'est produit en réalité qu'un nombre assez minime de fois. Et ce qui est grave, n'est-ce pas, c'est d'en faire une règle, c'est-à-dire de déclarer au nom de cela, on peut torturer tout le monde. Et c'est ce qui a été fait à Alger. C'est entendu. On a démantelé le réseau-bombe d'Alger, c'est entendu. Et la torture a été en ce sens efficace. mais les conséquences ont été terribles. Passe-toi ce jour. Passe-toi ce jour, tu vas parler. Il faut bien comprendre l'enjeu. Au nom de quelques cas isolés, de poseurs de bombes algériens pris dans les filets de l'armée française, on a ensuite systématisé la torture pendant la guerre d'Algérie. et le député Le Pen a trouvé ça tout à fait normal. La séance est reprise. Il faut se rappeler qu'en 57, Le Pen était parlementaire et avec deux marqués, n'est-ce pas, ils ont avec virulence approuvé publiquement à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, ils ont approuvé de la torture. Lorsqu'un député communiste lisait des récits, des exploits des tortionnaires, Le Pen et de Marquet criaient « Bravo le premier RCP ! » n'est-ce pas si j'ai bonne mémoire ? Donc il y a déjà toute une polémique à l'époque autour de cette question d'utilisation de la torture. Benjamin Stora, historien. Et donc par conséquence, ce débat, il existe et Jean-Marie Le Pen bien sûr était partie prenante de ce débat. Est-ce qu'il a lui-même pratiqué la torture ? Ça, je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas l'affirmer. Vous savez, sur cette question de la guerre d'Algérie et des méthodes qui ont été utilisées, les premiers aveux sont ceux du général Osarès. C'est très tard, c'est en 2000, suite d'ailleurs à l'enquête de Florence Baugé, je veux dire, dans Le Monde en 2000, c'est là qu'on a les premiers aveux, en fait. Mais avant, il n'y a pas d'aveux. Il faut ajouter une chose, c'est que la France ensuite va promulguer une série de lois d'amnistie autour des exactions commises pendant la guerre d'Algérie. Et c'est par conséquent autour de cette chaîne d'amnistie votée, notamment dans les accords déviants, mais aussi après, en 1964, en 1968, celle de 1982 qui réintègre les généraux Pouchis dans leur grade fonction et décoration. Ça, c'est François Mitterrand qui a organisé cette loi. Eh bien, à partir de ce moment-là, on ne peut plus dire qu'un tel ou un tel a torturé en Algérie, sinon il est accusé, disons, de diffamation. C'est ce qui est arrivé à Michel Rocard, qui avait accusé, lui aussi, Jean-Marie Le Pen, d'avoir pratiqué la torture en Algérie. Et à ma connaissance, c'est Michel Rocard qui a été condamné. Ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Précisément parce que la série de lois qui ont été promulguées pendant 30 ans autour de l'Algérie ont fabriqué cette sorte de blocus de l'amnésie. L'armée vous parle. Vous savez que des éléments extrémistes tentent de semer l'agitation dans votre ville. Ne les laissez pas saboter le travail de pacification de l'armée. qui se bat pour vous pour que l'Algérie reste française. Soyez assurés que l'ordre sera maintenu. Gardez votre sang-froid. Faites confiance à votre armée. Alors après quelques mois de présence en Algérie, l'officier Le Pen rentre en France. Pour quelle raison quitte-t-il l'Algérie, Olivier Dard ? Il quitte l'Algérie parce qu'il a fait son temps. Il s'y ennuie sans doute, très probablement. Et en France, la situation politique est en train de bouger parce qu'il a suivi et il suit quand même de près ce qui se joue du côté poujadiste. Bon, Poujade, qui ne s'était pas présenté aux élections de 1956, comprend assez vite que le fait de ne pas siéger au Parlement, évidemment, le prive du contact direct avec ses troupes. Et Poujade a donc décidé au début de l'année 1957 de profiter d'une élection partielle à Paris pour se présenter. Sauf que le mode de scrutin n'était plus le même. C'était un mode de scrutin majoritaire et Poujade a été largement battu. Et le poujadisme entre à ce moment-là dans une situation de véritable déliquescence. Je rappelle que ce poujadisme qui avait 53 élus en 1956 va obtenir moins de 3% des voix aux élections de 1958. C'est une véritable hémorragie. Jean-Marie Le Pen dans L'Express 12 mars 1992. Poujade ne se sentait pas à la hauteur de sa destinée. À chaque fois qu'on essaiera de l'y mener, il esquivra ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus me battre pour cet homme providentiel qui fuyait la Providence. Au printemps 1957 donc, le député parachutiste Le Pen rentre à Paris. Le phénomène poujadiste s'est dégonflé et le jeune élu s'inquiète de son avenir. C'est alors que Jean-Marie Le Pen perçoit dans cette guerre d'Algérie une opportunité politique. L'Algérie française ! L'Algérie française ! L'Algérie française ! Le Pen en même temps sent très bien qu'en 1957, il y a une formidable effervescence. Effervescence du côté des partisans de l'Algérie française, notamment en métropole, et lui-même, espère quelque part y participer. il va créer son Front National des combattants pendant que d'autres ont créé des petites structures et, de fil en aiguille, si vous voulez, Le Pen, avec d'autres, participe à l'ébullition qui va progressivement amener les affaires du 13 mai. Ce n'est absolument pas lui qui les a provoquées. Le 13 mai, c'est une affaire algéroise. Allô Paris, Allô Paris, ici Alger, comment me recevez-vous parler ? Le 13 mai 1958, c'est ce qu'on appelle le Pouch d'Alger. Ce 13 mai, c'est une tentative de coup d'État contre le gouvernement français, menée par une poignée de généraux félons, dont Salon et Massu. Le comité de salut public vient de recueillir une déclaration du général Salon. Citation. Ayant la mission de vous protéger, je conserve en main les destinées de l'Algérie française. Je vous demande de faire confiance à l'armée et à ses chefs. Ces généraux sont des officiers supérieurs qui ont trahi la République au nom de l'Algérie française. Le comité de salut public vient d'adresser au général de Gaulle le télégramme suivant. Français d'Algérie de toutes origines, s'exprimant par la voix du comité de salut public, adresse au général de Gaulle le plus pressant appel pour la constitution immédiate d'un gouvernement de salut public en dehors et au-dessus des partis et fait confiance au général de Gaulle pour le maintien de l'Algérie, partie intégrante de la France. Cette menace de l'armée précipite le retour de de Gaulle aux affaires et entraîne la chute de la 4ème République. Au moment du 13 mai, le député Le Pen est quand même tout à fait satisfait de voir cette 4ème République s'effondrer. simplement, il va falloir pour lui évidemment songer à se représenter aux élections législatives sous quelle étiquette c'est un choix qu'il va faire et qui va avoir des conséquences évidemment. Arrêtons-nous un instant sur le contexte. Charles de Gaulle en retrait de la République depuis 1947 attendait son tour à Colombay les deux églises. Appelé à la rescousse en juin 1958, il décide de changer les institutions de la République. Une décision que les Français approuvent par référendum à la fin du mois de septembre. La 5ème République est proclamée le 4 octobre et il faut donc élire une nouvelle Assemblée nationale en novembre 1958. Midi, actualité. Une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon. ORTF 30 novembre 1958. Comment se présente ce 2ème tour des élections ? François de Lagrange ? Comme vous le savez, Maurice Hutin, ce soir, 507 impétrants troqueront allègrement la position inconfortable et essentiellement provisoire de candidats pour celles plus stables de députés qui formeront la 1ère Assemblée nationale de la 5ème République. dans cette élection législative, que choisit de faire Jean-Marie Le Pen, le député boujadiste, élu depuis 1956 ? Jean-Marie Le Pen choisit de se présenter et on accepte aussi du côté du parti le Centre national des indépendants et paysans qui est le parti d'Antoine Pinay. On a retenu le nom d'Antoine Pinay mais il faut aussi retenir le nom de Roger Duches, qui est le secrétaire général du parti qui est très Algérie française. Et ce parti, ce Centre national des indépendants et paysans, c'est le grand parti de la droite parlementaire qui a été le vainqueur des élections de 1951, qui est le parti de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été élu, un des premiers énarques élu en 1956 et en 1958, Jean-Marie Le Pen se présente à Paris sous l'étiquette CNIP. C'est-à-dire qu'il entre à ce moment-là dans une potentielle notabilisation, il entre dans un parti qui est un des plus puissants partis de la 4e République et qui est en matière électorale une étiquette sûre. Et de ce point de vue, Jean-Marie Le Pen va être élu sans difficulté, député de Paris en 1958, siégeant au CNIP. Et il va être un élu de 58 à 62, sauf que, sauf que, au sein de ce CNIP, il y a un clivage extrêmement profond qui va se faire jour entre les partisans de la Génie française. Ils sont très nombreux. Et ceux qui, au contraire, sont plus en retrait et qui vont soutenir la politique du général de Gaulle, Jean-Marie Le Pen va rester un partisan convaincu de l'Algérie française. Algérie française ! Algérie française ! Algérie française ! Jean-Marie Le Pen est donc à nouveau élu député en 1958, sous l'étiquette respectable du CNIP, aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing. Or, au sein du parti, le jeune député Le Pen agite la question algérienne. Et cela crée de vives tensions chez les élus et au palais Bourbon. L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement sur l'Algérie sans débat. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur Le Pen, je vous prie de vous taire. Silence, je vous prie. Messieurs, je crois que le débat en cause mérite autre chose que des hurlements. Au palais Bourbon, le député Le Pen se donne une nouvelle mission. Et il a défini une stratégie bien précise. Toute l'activité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, qui là est importante, entre 1958 et 1961, c'est une activité au Parlement qui vise par la parole à attaquer la politique gaulliste, mais qui vise aussi à obtenir le décrochage d'un certain nombre de parlementaires gaullistes et du CNIP, bien entendu, pour créer un groupe parlementaire conséquent qui serait favorable à l'Algérie française. Refaire, si vous me permettez, le parallèle, un peu oser, refaire ce qu'il avait fait à la Corpo, c'est-à-dire être un peu un élément fédérateur. Sauf que là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gaullistes tiennent leurs élus. Un certain nombre de dirigeants du CNIP sont très partagés, mais les élus vont rester quand même prudents. Ce qui fait que ce groupe auquel Le Pen avait beaucoup songé ne donne pas les résultats attendus et Le Pen, finalement, se retrouve au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans une position marginale, marginale, en voie de radicalisation quant à la défense de l'Algérie française. Et, bon, Le Pen, là, perd des points au fur et à mesure, des mois qui s'écoulent, car, en réalité, on le voit bien au référendum sur les accords d'Eviant, en 1962, le non, c'est 10 % des suffrages, le oui, c'est 90, et donc, la métropole ne veut plus, très clairement, de l'Algérie française. Et donc, Le Pen est dans le camp des vaincus. Ici Evian, et bien, ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Evian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis pour la frontière suisse. C'était leur dernier voyage, ils ne reviendront plus. La paix est signée, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires. Les accords d'Eviant sont signés le 18 mars 1962. Ils mettent fin au combat. La lutte n'a plus aucun sens. Et le 18 avril, les Français votent à 90% l'indépendance de l'Algérie. Vive l'indépendance ! Le député parachutiste a perdu son combat et pendant longtemps, Jean-Marie Le Pen va ressasser. J'ai cru aussi en 1958 qu'un grand espoir était né et j'ai été vite déçu car je me suis aperçu une fois encore que l'on ne tenait pas les promesses que l'on avait faites. Et je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France aux hommes, d'abord aux Français qui étaient là-bas et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré par la voix des plus éminents de nos chefs qu'ils resteraient Français à tout jamais. Vive la liberté angélienne ! Vive le peuple angélien ! Vive l'Algérie indépendance ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Elle l'a vécu différemment selon le lieu et le jour mais partout au milieu des manifestations de joie de la population musulmane. À partir de l'été 1962, l'Algérie n'est plus française. Au grand désespoir de Jean-Marie Le Pen qui prend conscience néanmoins qu'au final, c'est sans doute une aubaine politique. Je pense qu'il a effectivement compris que cette histoire de l'Algérie et de l'Algérie française en particulier était un outil idéologique extrêmement fort pour préserver ce qu'est le nationalisme français, c'est-à-dire la question de la grande France. Je crois que Jean-Marie Le Pen a très vite, très vite compris qu'il y avait là effectivement quelque chose de très intéressant et d'important pour fabriquer un stock de références, pour fabriquer un imaginaire politique nationaliste nouveau qui se débarrasse aussi quelque peu et quelque part de la question du pétainisme et de la collaboration. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, que la question du pétainisme soit toujours présente parmi les grands nostalgiques de l'Algérie française, bien sûr. Mais lui, il insiste davantage sur la question de l'Empire et quelque part, il modernise entre guillemets ce qu'est l'idéologie nationaliste d'extrême droite. Il le rend beaucoup plus contemporain, beaucoup plus actuel en empruntant la voie de ce qu'aurait pu être la France si elle avait gardé l'Algérie française, voire même une partie de l'Algérie française. Avec ce territoire perdu pour la France éternelle, Jean-Marie Le Pen réactive le ressort nationaliste. Mais ce n'est pas tout. La question de la fin de l'Algérie française lui permettait de passer de l'anticommunisme classique à l'antigoullisme. Et on a un passage, un transfert, une translation entre anticommunisme indochinois, question coloniale, etc., problème des rapports est-ouest, à un antigoullisme. Et l'antigoullisme, c'est-à-dire la trahison du général de Gaulle qui a bradé l'Empire et surtout l'Algérie française, bien entendu, c'est très important parce que l'antigoullisme, d'ailleurs, dans lequel vont se nicher les anciens partisans de Pétain qui vont venir s'abriter derrière cet antigoullisme-là, bien sûr, mais l'antigoullisme, c'est aussi le moyen de parler quelque part à des classes populaires, c'est-à-dire contre les systèmes élitistes, contre une France technocratique que de Gaulle, à l'époque, cherche à moderniser par l'abandon précisément de l'Algérie française, par la fin de l'Algérie française, la modernisation technocratique de la France qui l'entreprend à cette époque-là, les autoroutes, la Caravelle, l'ORTF, enfin bref, il y a toute une sorte de modernisation technocratique très rapide que la France connaît à cette époque-là et dans laquelle un certain nombre de couches sociales ne trouvent plus quelque part leur place parce que tout va très 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 vite à cette époque-là, la fin du monde rural, etc. Et donc, dans le fond, l'antigaullisme, c'est l'anti-étatisme, c'est l'anti-système, c'est l'anti-élitisme qui commence déjà derrière cet antigaullisme traditionnel. Vous connaissez mieux maintenant le général de Gaulle. Jean-Marie Le Pen, 1964. Vous savez qu'il pratique le mensonge comme un art de la politique. Vous avez pu, pour certains, rester insensibles à l'affaire algérienne. Dites-vous bien que le général de Gaulle pratique dans tous les domaines strictement la même politique et strictement la même méthode. Alors, mesdames et messieurs, il est temps que le peuple français se réveille. Il est temps qu'il demande à celui qui est à sa tête de bien vouloir s'en aller rêver à ses frais à Colombel et deux églises et non pas au Nôtre. La haine de Le Pen pour de Gaulle, c'est une affaire ancienne. Ça remonte déjà à la Deuxième Guerre mondiale. Fabien Archambault, historien. L'idée que Charles de Gaulle avait commis le crime suprême qui était pour satisfaire son ambition personnelle de s'allier avec les communistes pour prendre le pouvoir à la libération. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'image qu'il en a c'est plutôt d'un grand bourgeois un peu austère un peu hautain qui n'est pas capable d'établir ce lien charnel comme lui qui a été président de la Corpo était capable d'entraîner ses hommes dans des beuveries jusqu'au bout de la nuit voilà alors qu'il avait tout pour plaire à Le Pen c'est un militaire qui est la grandeur du pays qui est chevillé au corps qui face à la défaite a refusé la défaite etc donc a été héroïque d'une certaine manière mais ça ne prend pas alors est-ce qu'on peut y voir en fait ce reste des origines populaires de Jean-Marie Le Pen où il verrait dans De Gaulle un grand bourgeois et donc voilà ce fils du peuple même s'il ne se considère pas comme ça mais comme un fils un pupille de la nation ou un fils de la nation qui ferait les choses mieux lui-même s'il prenait les affaires en main et puis le retour de De Gaulle aux affaires en 1958 porté en partie par l'armée pour sauver l'Algérie française achève de convaincre Le Pen qu'à ses yeux De Gaulle est un traître il va brader l'Empire et là c'est encore bien plus grave etc voilà donc en gros à partir du moment où la décolonisation devient la raison du déclin de la nation que l'anticommunisme est la clé de lecture principale et que De Gaulle a gouverné avec les communistes à la libération tout ça fait tout un faisceau de raisons où ce nationaliste qu'est Jean-Marie Le Pen considère De Gaulle comme un des faux soyeurs de la nation un des artisans du déclin du pays Jean-Marie Le Pen dans Le Pen une histoire française 2011 1962 c'est l'effondrement d'un rêve de grandeur française la France était le seul pays du monde à cheval sur deux continents un immense arrière-pays pétrolier et derrière un espace géopolitique qui est la condition sine qua non de notre grandeur nationale dans le siècle à venir à partir de 1962 Jean-Marie Le Pen joue avec un sentiment nostalgique un outil qui fonctionne très bien en politique après la guerre d'Algérie il va y avoir une série d'inventaires de réflexions autour de cette fin d'histoire coloniale dans le fond et là on a effectivement la naissance d'un courant politique qui s'appuie sur ce que je pourrais appeler de la nostalgie ça existe la nostalgie comme un courant politique et cette nostalgie qui fabrique un courant politique c'est quoi c'est le rêve d'une société perdue abandonnée trahie mais qui était formidable égalitaire joyeuse etc le rêve de cette société du sud d'une société ensoleillée où n'existait pas apparemment les inégalités la violence la brutalité de la société coloniale tout ça est évacué tout ça est évanoui et on ne regardera que la beauté des paysages la fraternité entre les hommes etc etc et bien dans le fond on va voir naître effectivement cette sorte d'idéologie de type sudiste ce sudisme qu'on trouvait aux Etats-Unis dans cette fameuse guerre de sécession de ceux qui dans le fond restaient attachés à leurs privilèges anciens leur monde ancien face au nord industriel capitaliste technologique rapide et tous ces hommes du sud dans le fond eux étaient restés attachés à des liens de fraternité sur leur plantation de disons de loyauté des noirs principalement vis-à-vis de leur maître blanc etc oui c'est une société qu'on pourrait qualifier effectivement de type sudiste parce que au 19ème siècle qu'est-ce que c'était cette immense Algérie cet immense paysage et ce territoire du sud grand comme 5 fois la France avec le Sahara c'était quoi c'était notre conquête de l'ouest à nous mais sur le sud sur notre frontière sud qui allait jusqu'au Mali cette espèce d'arrivée de convois d'Européens de pionniers de ceux qui voulaient défricher construire il y a tout un imaginaire de pionniers qui se met en place en oubliant bien sûr qu'il y avait des gens qui existaient déjà là qui étaient déjà présents sur cette terre bien sûr mais l'imaginaire sudiste il se met en place dans la conquête de l'Algérie comme a existé la conquête de l'ouest aux Etats-Unis c'est le même type d'imaginaire et qui va se développer s'enrichir entre guillemets par l'apport de populations nouvelles les Italiens les Espagnols qui vont être faits français par un décret de 1889 ils sont faits automatiquement français et donc par conséquent il y a tout un peuple qui se constitue une sorte de melting pot d'ailleurs composé aussi de gens de gauche qui sont les réprouvés de la république de 1848 les communards de 1871 les Saint-Simonias les fourriéristes les utopistes qui vont aller en Algérie pour construire des communautés espérant construire une société égalitaire tout ça on le connait mal mais c'est réel tout ça est bien réel parce qu'à côté de cette conquête terrible menée par les généraux français les officiers etc il y a toute une série de personnes qui s'installent disons et qui veulent construire cette société là en oubliant entre guillemets que cette société elle est déjà entre guillemets occupée par des indigènes qui sont déjà à présent sur place depuis des siècles et des siècles et donc cet imaginaire là dans le fond va se renforcer et lorsqu'il y aura la fin de la guerre d'Algérie la fin de la colonisation et bien elle va subsister et dans le fond toute cette imaginaire toute cette histoire extraordinaire très compliquée de 132 ans de présence française va être transférée en métropole et va aussi progressivement se nourrir développer être enrichie par un discours par un vocabulaire porté par un homme comme Jean-Marie Le Pen qui va jouer dans un premier temps sur ce chagrin des gens qui ont perdu l'Algérie française c'est pas tellement sur la peur dans un premier temps parce que très souvent on a analysé le discours disons du Front National comme le discours de la peur contre l'étranger bien sûr que c'est quelque chose qui va exister mais c'est un discours qui s'est aussi appuyé sur le désespoir sur le chagrin sur la perte sur le deuil impossible et c'est très fort ça après la guerre d'Algérie Jean-Marie Le Pen active deux leviers le chagrin et le ressentiment moi j'avais dit si vous ne faites pas d'Algérie française vous aurez la France algérienne à la tribune du Parlement il y a 40 ans un ressentiment que les nationalistes entretiennent encore aujourd'hui c'est à dire que la question coloniale elle refait surface sous une autre forme c'est un reliquat bien sûr de ce qu'a été la perte de l'empire de la grandeur mais adapté à une nouvelle situation et la nouvelle situation c'est ceux que nous avons colonisés viennent nous coloniser à nouveau c'est à dire que c'est pas le fait d'aller récupérer les territoires perdus de l'empire colonial mais c'est de considérer qu'il y a des territoires perdus maintenant en France même et qu'il va falloir récupérer en France même donc la nouvelle idéologie de l'extrême droite française bien c'est celle-là c'est à dire elle réactive les mécanismes anciens mais en se redéfinissant c'est à dire il y a une nouvelle étape qui s'ouvre qui commence pour l'extrême droite française en conclusion de ce deuxième épisode ayez en tête que la guerre d'Algérie a relancé l'extrême droite française dans une haine du général de Gaulle et avec la réactivation d'un vieux fantasme pétainiste celui d'une France éternelle qui n'a évidemment jamais existé un nationalisme à la fois puéril et infantilisant un courant idéologique incarné par le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle de 1965 Jean-Louis Tixier Vignancourt dont Jean-Marie Le Pen sera le directeur de campagne dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle ne laissez pas la presse la radio la télévision ni les imbéciles décider pour vous n'hésitez pas à vous informer par vous-même vous avez rendez-vous ce soir à 21h sous le chapiteau de la caravane de la volonté avec Tixier Vignancourt candidat de l'opposition nationale et libérale à la présidence de la République Jean-Marie Le Pen cheville ouvrière du national-populisme c'est l'horizon du prochain épisode Jean-Marie Le Pen L'obsession nationale un récit de Philippe Collin réalisé par Flora Bernard lecture Nicolas Lormeau de la comédie française assistance éditoriale Irène Menaem documentation sonore Frédéric Martin et Romain Couturier mixage Benjamin Orgeret et Basile Bocquer prochain épisode L'union fait le front Le Pen L'obsession nationale est un podcast original de France Inter et la Patrice Merci.